coucou bonjour tout le monde alors aujourd'hui j'ai rangé mon étagère ds et donc juste au dessus de l'étagère que je vous ai présenté hier donc mon étagère 3ds je vous invite à aller voir ma vidéo si ça vous intéresse donc voilà ça c'est l'étagère ds et puis j'irai vous montrer les consoles après j'espère que je vais pas oublier alors en fait il ya deux rangées vous allez voir voilà et du coup on va les faire à l'envers c'est à dire dans l'ordre contraire de l'ordre alphabétique comme ça sera plus pratique pour moi donc on a alors ce que ce que j'aimerais dans les commentaires c'est que vous mettiez soit des jeux pour vous que je n'ai pas qui vous semble hyper important à avoir et puis d'autres que vous aimeriez avoir d'autres que vous avez enfin vous avis sur les jeux etc etc alors il faut savoir que j'ai aussi des jeux en 12 qui sont dans ce petit coffre zelda et dans cette boule pokémon voilà donc je vous montrerai ça après parce que là je pense que je vais pas faire de montage je vais vous envoyer la vidéo directement donc on a un petit trauma center under the knife alors une une licence que j'ai parce que beaucoup m'ont donné envie de la découvrir mais je ne l'ai pas je ne l'ai pas testé je sais qu'il ya aussi des jeux sur sur oui le petit super princess peach qui est excellent voilà celui-là vraiment je suis contente de l'avoir en boîte je trouve qu'il n'est pas très commun et pas très connu et il est sympa le petit solorato robot que je n'ai pas fait encore mais que enfin je sais que c'est une valeur sûre un petit spectrobe alors je crois que c'est une version us ça parce que la boîte est noire voilà romand il lui a mis 12 sur 20 bon je sais pas trop j'ai pas testé encore non plus mais même chose c'est quelque chose qui m'intrigué voilà les sims alors léa collectionne les sims sous toutes leurs formes donc voilà donc j'ai les petits compagnons des sims 2 j'ai les sims de tout court qui est génial avec des aliens celui-là franchement je l'aime beaucoup et le sim city créator alors j'ai pas tous les sims là enfin ça c'est les miens mais léa en a d'autres voilà notamment je crois que c'est mario enfin teddy qui lui en avait offert un à la paris game suite l'année dernière donc voilà il ya il ya les siens en plus un ça c'est ceux qui sont dans ma ma collection à moi mais elle a les siens de rub rabbit alors ça c'est la suite je crois bien de project rub qui sont un peu deux jeux what the fuck et que j'ai pas encore testé non plus mais que voilà qui m'intriguait alors ça huit d'homme paradise bah vous savez que j'adore moi je suis très fan de jeux de rites mais là je viens de bon celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé et là je suis en train de faire la suite sorti en france donc sur 3ds huit d'homme paradise mega mix les professeurs les tonnes que je n'ai pas fait encore honte à moi enfin j'ai pas fait entièrement je veux dire la boîte de pandore l'étrange village et l'appel du spectre donc voilà j'ai commencé mais j'ai j'ai pas fini en fait c'est pareil il faudrait que je les fasse à fond mais bon après vous avez des pokémons donc version perles noir 2 voilà et blanche voilà moi je vous ai déjà dit j'ai commencé les pokémons avec cette cette génération là ensuite un pokémon silver un pokémon ranger point blanc ds voilà ces petits jeux pas très connus new super mario bros un classique metroid prime hunters je change de bas parce que c'est fatiguant même chose alors un petit truc un peu enfin pas très connu c'est le drill spirit voilà ensuite mon coach personnel je vais reprendre comme ça mon coach personnel ça c'est pour faire de la cuisine meteos sympa un puzzle game alors ça c'est la version disney et version originale ici mario slam basketball mario partie ds mario en luigi partners in time excellent mario en luigi voyage au centre de la tête de bowser petit zelda spirit tracks curvy mass attaque alors celui là c'est je crois que c'est mon curvy préféré vraiment très très chouette un petit jeu de rythme que dont je vous avais fait une vidéo il ya pas très longtemps je trouve très sympa kira kira pop princess celui là vous pouvez vous le choper pour pas trop cher et si vous les aimez les jeux de rythme franchement prenez-le alors des kingdom hearts j'en ai deux deux un petit jeu jap c'est kilary que j'avais acheté à trader un autre jeu de rythme que je n'ai pas encore ouvert jam with the band et bien la première rangée inazuma eleven de tempête de glace voilà donc ça c'est la première rangée hop j'ai en enlevé certains voilà et ça va vous me permettre de vous montrer ce qu'il ya derrière alors inazuma in eleven le premier wario where do it yourself un petit beautiful joe voilà valkyrie profile j'adore la j'adore la couverture la jaquette de harvest moon sur ben voilà le harvest moon ds et le harvest moon ville sereine hôtel dusk petite curiosité room 215 golden sun obscure aurore je n'ai pas fait petit truc comme petite curiosité encore j'ai trouvé il ya pas longtemps mais j'ai pas encore testé c'est donne pay gun pay ds musique en puzzle lors de jeu que moi je cherche alors moi pour ma collection cherche pas forcément des jeux très connus très côté mais je cherche vraiment tout ce qui est jeu de rythme donc deux jeux de rythme ici vous avez les guitare héros alors un tour décade et modern hits c'est dommage j'aurais dû vous sortir les accessoires mais bon alors celui là le ghost trick je n'ai pas encore fait il est encore sous blister mais je sais que c'est du très bon ensuite alors là il va y avoir toute la série des final fantasy donc alors celui-là je l'ai pas vu souvent tingles ensuite le ring of ring of faiths ensuite un petit chocobot tails je vais refaire une petite mise au point voilà ensuite le echoes of times le celui-là c'est le je vais refaire une mise au point je suis désolé voilà donc revenant wings celui-là je l'ai pas fait romaine dit lui a mis 15 sur 20 le 4 voilà ensuite on a du etrian odyssey encore sous blister que j'avais eu à moins 60% à la fnac voilà un jeu de rythme excellent c'est le elite beat agents c'est comme une petite ça ressemble à un petit animé c'est vraiment génial celui-là je l'adore c'est un de mes préférés ensuite on arrive à du dragon quest alors oui j'ai revendu le dernier sur trois ds mais j'ai gardé les anciens voilà l'épopée des élus le monster dragon quest monster et le dragon quest monster joker 2 ensuite on a du dragon ball origins alors ça j'adore j'aurais bien me choper le 2 ça c'est super les cooking mama que j'adore je sais que vous aimez beaucoup sur ma chaîne cooking mama 3 cooking mama tous à table le 2 et le premier j'ai envie de vous refaire des vidéos de cooking mama le children of mana à castelmania portrait of queen super alors des bomberman j'en ai plusieurs j'ai le bomberman story ds j'ai le bomberman land et j'ai le bomberman 2 ensuite j'ai un petit art academy un petit anneau 1701 un petit animal crossing wild world j'ai commencé avec celui-là moi vous me demandez souvent avec lequel j'ai commencé moi j'ai commencé avec celui-là et 2 advance wars celui-là et celui-là voilà donc ça c'est pour les jeux en boîte donc après je vous disais que j'avais des jeux en loose alors je vais remettre déjà les boîtes hop voilà alors dans mes jeux en loose est-ce que je vais arriver à vous montrer ça avec une seule main je ne sais pas alors j'ai un warioware touch un super mario bros je sais pas si je vais arriver à y'est quoi c'est celui-là un super mario le mario kart ds un yoshi touch and go et un petit star fox et puis dans la boule pokéball j'ai j'ai mon chat en train de mettre le bazar j'ai un petit chrono tiger en loose et puis j'ai deux pokémon j'ai le pokémon heurt gold je crois que c'est comme ça ouais et le platine voilà et puis du côté des consoles hop on va aller voir ça alors du côté des consoles j'ai celle-ci voilà une petite rose que j'ai customisé donc il n'y a pas le prix une ds light rose et on peut mettre les jeux Game Boy Advance dedans j'ai celle-ci attendez il y a tout qui se casse la figure voilà celle-là je l'adore la chocolat c'est la ds xl la ds xl qui est vraiment chouette que j'aime beaucoup et euh bah c'est tout ouais est-ce que j'en ai une autre ou pas je crois pas je ne crois pas mais je peux vous montrer voilà hop hop non j'ai rien là-dedans j'ai rien là-dedans mais j'ai une boîte voilà j'ai une boîte Zelda Phantom hors glace pour ranger éventuellement une Nintendo ds et puis je ne vous montre pas mais j'ai des coques j'ai des accessoires j'ai des trucs comme ça ah si j'allais oublier de vous montrer j'ai le jeu là avec le clavier Pokémon à la conquête du clavier voilà bah je crois que c'est tout pour pour la ds voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'attends vos commentaires avec impatience et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à partager ciao ciao ciao